La semaine c'est la sortie demain en salle de Blu et compagnie, une fable sur le réconfort que peuvent apporter les amis imaginaires tout au long de la vie. Blu qui est le nouvel ami imaginaire de Lorraine, interview exclusive tout à l'heure à 7h10. Avec une interview exclusive ce matin, Lorraine, interview très très spéciale de la star de la semaine. Celle-là j'en suis fière, c'est vrai que j'ai interviewé quelques stars, mais celle-là elle est très très spéciale. Je vous présente Blu, vous le voyez sur l'affiche, Blu il peut faire un peu peur, comme ça, parce qu'il est très grand, il est extra large, il est volumineux. Tout le monde appelle Blu, bleu en français, alors qu'en fait il est mauve déjà. J'avais dit il est violet. Il est complètement violet, mais je peux vous le dire, il est très sympa, je l'ai rencontré en vrai, il est venu dans nos locaux, figurez-vous. Si, si, je te jure. Et nous on n'était pas là. Non, vous n'étiez pas là parce que vous étiez en train de dormir, je pense. Mais c'est lui qui va vous dire qui il est, en fait, on écoute. Et si on commençait par dire à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui vous êtes, enfin plutôt, ce que vous êtes. Je suis un haï. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un haï ? Oh, oh, haï, c'est pour ami imaginaire. Vous saisissez ? Imaginaire comme imagine un peu. Oui, genre, tout est possible. Incroyable, un ami imaginaire, un véritable ami imaginaire, mais est-ce que vous êtes nombreux, il y en a d'autres comme vous ? Oh oui, très nombreux. Je veux dire que presque tous les enfants en ont un, en avaient un. Avaient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'en ont plus ? Oh, si, bien sûr, on n'est jamais partis. On est toujours là pour nos enfants, quoi qu'il arrive. Mais les enfants, les enfants grandissent. Et quand ils sont grands, ils ne nous voient plus, en fait. Ah non. Très, très bien. Il est sympa. Il est super sympa. Très sympa. Vous avez déjà eu un ami imaginaire ? Il est toujours derrière moi. C'est vrai, c'est qui ? Alors toi, ça prend quel point ? Non, je ne peux pas en parler. Ah si ? Non, non, il est transparent, c'est une voix plutôt, mais c'est marrant. Moi, j'entends des voix. Est-ce que vous en avez eu petit ? Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir votre ami imaginaire ? Pas trop, non. Moi, j'ai une soeur humaine, donc je n'avais pas besoin d'un ami imaginaire. Oui, mais c'est vrai. Mais elle est toujours là, au moins quand on grandit. Parce que c'est ça, le film, c'est que c'est super triste. Parce que quand on grandit, on perd son ami imaginaire. Et dans Blue et compagnie, on va regarder un extrait du film, elle découvre qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. En fait, c'est vraiment un super pouvoir, mine de rien. Et elle va du coup tenter de reconnecter les amis imaginaires à leurs adultes. On regarde un extrait. Je veux rencontrer les autres haïs. Salut ! Parfois, quand je suis stressée, je... Oh, ça y est ! Je ne le regarde pas dans les yeux. Je ne le regarde pas. Mon oeil, c'est très bien que tu regardes. Voilà ! Donc, on peut retrouver son ami imaginaire. Oui, apparemment, oui. Et tant mieux, parce qu'au départ, cette histoire, ça m'a un peu mis le bourdon. Je me suis dit que c'est un peu tristoune quand même. Et surtout que, comme tous les amis imaginaires, Blue, lui aussi, c'est l'ami imaginaire de quelqu'un. Il veut retrouver l'enfant qu'il a créé et récupérer sa vie. Et lui, il était plutôt optimiste quand je l'ai interrogé là-dessus. J'ai essayé de le cuisiner, mais ça n'a pas marché. Il a assez rompu aux techniques de l'interview, en fait. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était très triste. Mais on a trouvé une solution. Une solution pour quoi ? Pour que nos enfants nous voient à nouveau. Vraiment ? Mais comment faites-vous ? Oh, 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 oh ! Attention, spoiler ! Allez voir le film et vous le saurez. Ok, c'est logique. On change de sujet, Blue. Est-ce que vous avez aimé tourner le film ? Mieux que ça ! C'était absolument magique. Une vraie crise de fourrure. Et vous êtes très bien entourés dans le film. Ryan Reynolds, John Krasinski, Fiona Shaw, Kylie Fleming. Coucou, Kylie. C'est vrai qu'il y a un beau casting. Mais en France, nous aussi, on a un joli casting, notamment sur les voix. On connaît la voix de Blue, là ? Tu la connais, vas-y. C'est José Garcia ? C'est José Garcia, tout à fait. Et bien joué, José Garcia, qui est Blue, justement. Et Mylène Farmer aussi, qui est présente dans le film et qui est rédité au jeu. Elle joue Blossom. C'est une danseuse extraordinaire, toujours prête à vous servir une tasse de thé. On sent, de toute façon, José Garcia et Mylène Farmer, ils ont chacun leur monde. À mon avis, ils ont toujours leur ami imaginaire en vrai. Et on a terminé l'interview par le message du film. Ça, c'est très important pour Blue. Ça lui tenait à cœur. Qu'est-ce que vous espérez que les gens retiendront quand ils sortiront du cinéma ? Qu'est-ce que vous espérez qu'ils retiennent du film ? Qu'on n'est jamais seul. Que votre haï est toujours là pour vous. Il suffit de regarder autour de soi pour le voir. Qu'est-ce que vous entendez par voir ? Que finalement, il n'y a pas d'âge pour être un enfant. Pour ma part, je vais rentrer chez moi, Blue, maintenant, il est temps. Et je vais essayer de chercher mon haï. Merci à vous. Génial. Je ne l'ai pas trouvé. Haï, plus fort qu'il y a. Prochaine interview, Kevin Costner. Ah ! Ça, ce n'est pas son ami imaginaire. C'est son ami rêvé. C'est son rêve d'enfance. C'est son ami rêve.